Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lumos Lumos Confringo Confringo Reveilio Confringo 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 Rébellion. Un humain de moins. Comme si on te le brisse. 10-0. Confident. 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 Je ne m'arrêterai pas. Il s'enquête, hein ? Confringo. Le fort. Confringo. On n'a pas encore terminé. Commissero. Confringo. On t'en reste. Et on est. Confringo. En t'en reste. Calme, reviens, enfin. Il y a bien pire que toi, chez les Serpentards. Vous autres, Gryffondor, n'avez pas le monopole du corail, vous savez. Revelio. Confringo ! Et voilà, Confringo ! Revelio, on va inspecter cet endroit en paix. Un symbole runique, au-dessus de l'entrée de la grotte. Les fidèles de Ranroch n'auraient jamais pensé à chercher ça. Ils n'attendaient pas à ça. Revelio. Confringo ! Wingardium Lepiosa. Lepioso. Rebellio. Qu'est-ce que c'est ? Un extrait du journal. Sébastien ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose, un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Revelio. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace ? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir à part toi ? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham ? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. C'est donc le moment de vérité. Ça doit convenir. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grantalot en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite ? On devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Tu ne sais pas ce que tu dis. Prends le temps de respirer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Je n'en reviens pas. J'ai une épreuve le plus rapidement possible. Réveilio. La réaction de balai sera encore plus impressionnante que la dernière. Je vous attends un beau balai dès que possible. Oh, tu n'as rien. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es partie. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Si ta grand-mère va bien et qu'ils n'ont pas pris l'œuf, alors tout va bien, non ? J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie ! Les centaures ! Ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix ! On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Quel plaisir de vous revoir ! Vous revoilà ! Quel plaisir de vous voir ! Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de balai. Ce balai fera votre bonheur ! Je vous le garantis ! La nouvelle amélioration est prête ! J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez ! Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien ! J'y suis presque, je le sens ! Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, Monsieur Wicks. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balaiera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça sent les ennuis. Reveilio ! Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Gryffondor, par ici. Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Il devrait me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'emporte vite. Mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref. Essaye de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. J'adore cette sensation. J'ai réussi. Fantastique. Ce vol était impressionnant sans vouloir me vanter. Magnifique. Je me débrouille plutôt bien. Magnifique. Ça n'a pas été trop dur. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Pas mal. Pour quelqu'un de Gryffondor. Fais attention à toi. Je devrais informer Monsieur Wix que c'est sa meilleure. Ma mère disait souvent que j'étais là. Comment va notre spécialiste du test de balai ? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wix. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Réveilio Sous-titrage Société Radio-Canada On devrait parler aux amis de Monsieur Pickle. Je crois que je peux filer en douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense savoir où et comment approcher les centaures pour leur demander de protéger les vivets. Retrouve-moi dans la forêt interdite. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Pickle dont Archie et Madame Pickle nous ont parlé. Agabus Philbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Rébellion ! J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Rébellion ! Réveilio 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 rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé ? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickel a essayé de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel. Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pas pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Euh, puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, Monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon. Mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite, en un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et la mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami, sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention. Il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que M. Hill ne revienne. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de M. Bickle. Agabus Philbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, M. Philbert ? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Mme Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à M. Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme M. Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être. Mais... J'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse d'Ulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigné avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les Landes se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. Maintenant, trouvons Nati. Ça ne ressemble pas à Nati d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Nati doit être dans les parages. Un baguette de Nati ? Elle peut lancer des sorts-sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Revelio ! Nati a dû être emmenée dans cette direction. Les traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action ! Une porte cachée ? Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discrète. Réveilleux. 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 On peut dire ce qu'on veut de Feldcroff. Patrificus, Totalus. Oh, ouais, non ! Oh, ouais, non ! Oh, ouais, non ! Réveilleux. Oh, ouais, non ! Ouais ! Je devrais rendre visite à la jolie vendeuse de chez Bagada. Patrificus, Totalus. Revelio. Oui, il est toujours facile d'accuser les autres. Patrificus, Totalus. On dirait que... Revelio. Passage. Cette fille ne nous a causé que des problèmes. Patrificus, Totalus. Réveilleux. 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 Pendre par les entrailles. Réveilleux. Les étranges, Totalus. Réveilleux. 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 Action. Réveilleux. On a atteint le camp de l'arbre par un camp de l'arbre. Réveillon. Pourquoi les appeler qu'on ait son tillage ? Il doit y avoir un regard. Bon, arrête. Les séries s'apparaissent. On devrait lui parler encore une fois. Elle nous dira... ...et l'élève qui l'accompagne. Elle est bien décidée à ne rien dire. Le patron se chargera d'elle quand il arrivera. Y'a rien à apprendre de la société ici. J'aime bien extorquer les plus. Edson ne viendra chercher la fille. C'est trop dangereux. On perd notre temps. Benedictus Totalus. Réveillon. Non. Matty doit être par ici. Je vais réussir à nous trouver. Je savais que... Monsieur Raib. Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Comment allez-vous ? Je fais bien. Merci d'être là. Sévérus au maudit. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Natty ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouvons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre réveilio. La baguette de Monsieur Raib pourrait être ici. La baguette de Monsieur Raib. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Raib, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. ... ... Votre réveilio.